Est-ce que vous voyez l'écran introduction en communication numérique? Oui, ok donc ça c'est le plan ça va être celui-ci, introduction, éléments d'un système de communication numérique, les canaux de transmission et distorsion introduites, les modélisations mathématiques du canal de transmission. Donc comme je vous avais dit, le livre de référence c'est celui de ProAki et CESAL-I, Communication System Engineering, et vous avez aussi les autres livres, Digital Communication, Communication System et Digital Communication de Berners-Bensker. Alors les RF micro-ondes, ça concerne les ondes électromagnétiques de 300, environ 300 MHz jusqu'à 300 GHz. Il y a plusieurs disciplines qui sont nécessaires pour la conception des circuits micro-ondes. Il y a la théorie des micro-ondes, la théorie des communications, les signaux aléatoires, l'architecture des transmetteurs et récepteurs, les outils de conception assistée par ordinateur, la propagation des signal, les standards de communication sans fil, tout ça, ça rentre dans le génie des micro-ondes. Donc vous voyez que la partie théorie des communications, des signaux aléatoires, c'est en fait la partie qu'on va voir dans le cadre de ce cours. Alors ce qu'on voit ici, ce sont des codes Morse. Tout le monde connaît le code Morse, c'était avec des points et des tirées, on peut représenter tout l'alphabet et envoyer des signaux, transmettre des informations grâce à ce code Morse. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire un lien de ce code Morse avec le codage de source qu'on verra plus tard. Alors ça, ça vous montre les spectres en fréquence des ondes électromagnétiques et ici en termes de longueur d'onde. Là, la même chose, mais avec les différentes applications. Donc autour de 100 kHz, on a la navigation, donc aéronautique, broadcast AM, ça c'est autour de 1 MHz, amateur ici, mobile radio, VHF, TV VHF, communication mobile ici, UHF TV et radar, etc. Satellite ici, expérimental. Les bandes de fréquence sont souvent des noms. Par exemple ici, entre 100 km, si la longueur d'onde est entre 100 km et 10 km, on appelle ça Very Low Frequency, VLF. Entre 10 km et 1 km, Low Frequency, LF, etc. Donc ça, c'est HF, VHF, UHF, SHF. Ensuite, en dessous de 1 cm, ce qu'on appelle les ondes millimétriques, millimètre waves. Donc plus haut ici, on a les ondes infrarouges, la lumière visible, le travail allé, etc. Là, ça montre une communication point-to-point. Bon, c'est pas vraiment comme ça, ça va pas aller dans le circulaire, mais ça serait d'un point à l'autre point. Ça, on utilise souvent ça, avec des antennes paraboliques. Entre deux, par exemple, deux bâtiments, on peut avoir ce genre de communication comme ceci. Et sinon, il y a l'ondes sphère qui réfléchit l'onde électromagnétique et qui peut être utilisée pour communiquer de cette station de base-là à cette station de base-là. Ici, ce que ça montre, c'est l'atténuation en dB par miles selon la fréquence du signal. Il faut que j'admette Marc-Olivier. Donc, selon la fréquence du signal, selon le type de pluie, s'il y a beaucoup de pluie, s'il y a un peu moins ou très léger, ou s'il y a du brouillard, on va avoir des atténuations. Donc, l'onde électromagnétique va subir une atténuation. Et on voit, en fait, l'atténuation augmente beaucoup avec la fréquence. Donc, nous vivons dans l'ère des communications. Chacun de nous manipule quotidiennement une variété de systèmes de communication, tels que le téléphone, la radio, la télévision, l'ordinateur, pour envoyer ou recevoir toutes sortes de messages ou informations. Les systèmes de communication sont conçus pour envoyer des messages ou de l'information à partir d'une source qui les génère vers une ou plusieurs destinations. Lorsque le message est numérique à l'origine ou bien analogique, mais ayant subi une conversion sous une forme numérique, et qu'il est transmis par modulation numérique et reçu comme un signal numérique, on parle alors de communication, des systèmes de communication numériques. Un message numérique est défini comme une suite d'éléments pour comprendre une valeur parmi un nombre fini que de valeurs possibles. L'ensemble de ces valeurs est appelé alpha b. On dit que les éléments sont binaires lorsque les valeurs prises sont uniquement 0 ou 1. Et nous, justement, on va s'intéresser au message à éléments binaires. Alors, les éléments d'un système de communication numérique, c'est ce qu'on va prendre, ce qu'on va garder à l'esprit tout au long du cours, et on va voir les différents blocs de ce système de communication numérique dans le cadre du cours. Donc, le système de communication numérique, il est composé des éléments suivants. Il y a la source du message, ce que vous voyez ici. Ensuite, on a le codeur de source, le codeur de canal, la modélisation numérique, le canal, les démodulateurs, les décodeurs de canal, les décodeurs de source, et finalement, on a le dessinateur. La source du message, elle est générée par la source et elle peut représenter de l'information audio, par exemple la parole, la musique, le son, une image ou une vidéo, du texte ou encore d'autres données. La sortie de la source est décrite en termes probabilistiques. Donc, on verra ça plus tard pourquoi. Ce qui est délivré et non déterministe. Donc, le message peut prendre n'importe quelle valeur et donc on ne sait pas à l'avant qu'est-ce qu'on envoie, sinon on n'a pas besoin de l'envoyer. Donc, on le considère comme quelque chose de probabilistique, non déterministe. La source de message peut être numérique, par exemple un ordinateur ou analogique, par exemple provenant d'une caméra VHS. Dans le dernier cas, une conversion analogique numérique doit être opérée sur le message délivré en utilisant l'échantillonnage quantification. Alors, le décodage de source, c'est cette partie-là. On doit avoir un codeur de source avant de transmettre notre message. Puis, à la réception, on a un décodeur de source pour retrouver notre message d'origine. Le décodage de source, les messages produits par la source sont habituellement soumis à un codage source ou une compression de données. Alors, proprement dit, la partie codage de source, codage et décodeur de source, c'est ce qu'on verra à la fin dans le cadre de ce cours. Ici, on va parler juste des éléments principaux. Donc, on obtient ainsi des messages numériques représentés de manière efficace et concise par des séquences d'éléments binaires bits 0 et 1. À l'issue du codage de source, la source du message numérique est caractérisée par son débit binaire D, qui est le nombre de bits émis par unité de temps. Donc là, si on a une source numérique de parole, D, ça va être 64 kilobits par seconde. Une source vidéo, c'est 1.5 mégabits par seconde. Donc, le nombre de bits émis par seconde ici. Le décodeur de source accepte la séquence de données sortie du décodeur de canal et, connaissant la méthode de décodage de source utilisée, reconstruit le signal original. Compte tenu des distorsions introduites au niveau des traitements précédents, le signal reconstruit et, en général, une approximation du signal original. La différence entre les deux est une mesure dans la distorsion introduite par l'ensemble du système de communication numérique. Donc, on verra, en fait, que le canal va introduire du bruit. Et donc, à cause de ce bruit, on ne va pas recevoir notre signal tel qu'on l'a envoyé. Donc, on peut recevoir des erreurs et, au lieu de recevoir, disons, un message donné, on va recevoir un autre message erroné. Et donc, il faut réaliser ce codage de source, ce codage de canal pour réduire ces probabilités d'erreur et obtenir notre message d'origine. Assurer une meilleure communication. Le décodeur de source accepte la séquence de données sortie du décodeur. Donc, ça, on en a parlé déjà. Donc, maintenant, on va parler de cette section-là. Codeur de canal et décodeur de canal. Donc, le codage, décodage de canal. Le codage de canal vise à l'amélioration de la qualité de la transmission en protégeant les messages transmis contre les dégradations dues au bruit et aux interférences dans le canal de transmission. Cet objectif est réalisé par l'introduction contrôlée de redondance dans les bits des messages numériques. Donc, supposons qu'on va envoyer un 1 à la réception. Donc, on peut recevoir 1 ou 0 à cause du bruit. Donc, on va envoyer d'autres bits supplémentaires pour avoir plus de chances de recevoir le message qu'on souhaite envoyer. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Donc, une forme simple de ce codage consiste à répéter chaque bit m fois. Donc là, dans notre cas, si on envoie un 1, on envoie un 1, deux fois. Ou un 1 1 1 1, disons plusieurs fois, m fois. Et là, si on a des erreurs dans un ou plusieurs bits, les chances de recevoir le message correct sont augmentées. Le codage de canal conduit à l'augmentation du débit binaire de la transmission. Le décodeur de canal, connaissant la loi du codage à l'émission, vérifie si cette loi est toujours respectée en réception. Si ce n'est pas le cas, il détecte la présence d'erreurs de transmission qu'il peut corriger sur certaines conditions. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur source de message, codeur, décodeur de canal, de source pardon, et codeur de canal, décodeur de canal ? Donc, ces différents blocs, c'est ce qu'on va étudier dans le cas de ce cours. Donc, on va vraiment étudier le codeur, décodeur de canal en détail, modulateur, démodulateur, codage de source, décodeur de source. Est-ce que vous avez des questions sur les principes qu'on vient de voir maintenant ? C'est bon. C'est bon, ok. Merci. Donc, maintenant, on parle du modulateur-démodulateur numérique. Donc, il sert d'interface pour le canal de transmission. Donc, il associe le message numérique à une représentation physique sous forme d'un signal électrique. Donc, lorsque vous voulez transmettre votre message par ondes électromagnétiques, par exemple, comment est-ce que vous envoyez ces données binaires ? Il faut que vous transférez ça à un message électrique qui va envoyer à une certaine fréquence, une fréquence que vous a été allouée pour votre communication et qui peut être une très haute fréquence qui n'a rien à voir avec la fréquence que vous utilisez dans votre message. Donc, il faut transférer ça, votre message numérique, en un signal électrique qui va être utilisé pour rayonner, pour faire rayonner votre antenne, une onde électromagnétique qui va se propager dans l'espace libre. Donc, la communication numérique consiste à associer chaque mot de n-bit issu du message, un signal SI de t, et i c'est 0 jusqu'à m-1, donc on a m, le message possible, choisi par m égale 2 puissance n, donc là c'est 2 puissance n, signaux distincts. La rapidité de modulation r, en beau, et le nombre de signaux émis par le modulateur par unité de temps. Donc, vous vous souvenez qu'on avait parlé du débit, je reviens ici. Donc, c'est le nombre de bits qui est émis par seconde. Donc, par exemple, la parole, c'est 64 kilobits par seconde. La source vidéo, 1.5 mégabits par seconde. Donc, c'est beaucoup plus ici. Maintenant, on parle ici de rapidité de modulation. Donc, on doit moduler notre signal numérique. Et donc, on doit choisir, on doit utiliser des signaux SI, M, il y a M possibilités. Et donc, la rapidité de modulation r, elle est définie comme ceci. C'est D sur log 2 de M. Et donc, log 2 de M, puisque M, c'est 2 puissance n, donc c'est D sur n. Donc, le choix du type de signaux dépend des propriétés physiques du milieu de transmission. À la réception, les données générateurs numériques ou récepteurs traitent les signaux reçus, éventuellement corrompus par le canal, et transforment chacun d'eux en un seul nombre représentant une estimée du symbole de données transmises. Donc, c'est des mots de n bits. Il s'agit d'une prise de décision. Cette étape peut comprendre l'amplification, le filtrage, l'échantillonnage pour traiter le bruit et la prise de décision. Le canal de transmission, c'est le support physique qui est utilisé pour acheminer le signal entre le métier et le récepteur. Donc, ça peut être une ligne bifilaire, ça peut être un câble coaxial, une fibre optique ou l'espace libre. Le canal de transmission est connu pour dégrader le signal. Une des dégradations les plus communes a la forme d'un bruit additif. Donc, ça, c'est la façon la plus simple de représenter le bruit. C'est d'ajouter ce qu'on appelle le bruit additif. Donc, faire une addition dans le signaux émis plus ce bruit-là à la réception. Donc, ce type de bruit additif, c'est par exemple, il y a les bruits des dispositifs électroniques du récepteur, les interférences entre les canaux adjacents. Ça, ce sont des bruits de type additif. Alors, le bruit, c'est une perturbation aléatoire décrite en termes statistiques lors de la modélisation mathématique du système de communication. Lorsque la bande de fréquence B du signal transmis, elle est comprise entre 0 et une fréquence F, on parle de transmission en bande de base. entre 0 et F, donc on est ici en basse fréquence, on parle de transmission en bande de base, ou codage de ligne, codage en ligne. Lorsque la bande de fréquence B est centrée autour d'une fréquence F0, donc une fréquence plus haute, alors on parle de transmission sur ondes porteuses. Donc ça, en général, c'est ce qui est utilisé pour la communication en espace libre. Donc maintenant, on va parler des canaux de transmission et les distorsions qui sont introduites. Est-ce que vous avez des questions sur le bloc de système de communication qu'on a vu tout à l'heure ? Donc ce bloc, c'est vraiment le bloc général et on va voir dans le cadre du cours, vraiment en détail, chacun des blocs. Et dans le cadre de votre projet, vous aurez à réaliser un système de communication numérique sur Matlab, donc tout au long du projet. Déjà, je voulais avoir une question. Est-ce que vous... combien vous êtes là aujourd'hui ? Peut-être que... il faudrait commencer à former vos groupes. Donc le premier laboratoire, ça devrait être vers le 26. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier, mais je vais vous renvoyer un message. Donc d'ici le 26, il faudrait que vous ayez déjà des groupes là. Alors combien vous êtes ? Vous êtes 8. Le groupe de 4, je pense que c'est trop. Monsieur, j'ai une question. Oui. Par rapport au laboratoire, est-ce que le rapport, il est en équipe de laboratoire ? Oui. Oui, oui. Par rapport, c'est en équipe. Ce serait des groupes de deux là. Donc des binômes. Donc pour les deux, on remet un rapport. D'accord. Dans ce cas-là, vous allez faire un binôme aussi. Donc les groupes que vous allez créer pour le laboratoire, ça va être les groupes pour le projet. Donc vous allez faire un binôme. Donc vous serez quatre groupes là. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas venues aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas juste une neuf là ? Oui, il y a encore, je pense que c'est la BIA et Jean-Christophe qui n'est pas là. Donc c'est 9, 10. Je pense qu'il y a des groupes. Ok. Donc on va... Il y a quelqu'un qui... Ok. Donc on fera des binômes là. Donc pensez déjà à votre binôme au laboratoire. Donc c'est ça. Et vous pouvez commencer à regarder le sujet du projet là. Il est sur le site internet là, il faut juste que je change les dates. Mais ça, je vais le faire très bientôt. Je vais continuer. Donc est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu là jusqu'à maintenant ? Donc il n'y a pas de questions. Donc on va continuer. Donc les canaux de transmission et distorsion introduites. Donc le canal de transmission physique, ça peut être, comme on avait dit, ça peut être une ligne bifilaire torsadée ou câble coaxial qui transporte un signal électrique. La largeur de bande peut varier de quelques centaines de kilohertz pour une ligne ou quelques mégahertz pour le câble coaxial. Donc vous avez tous ce type de câbles à la maison. Ça peut être aussi une fibre optique qui transforme l'information sur un faisceau lumineux modulé. Elle est caractérisée par une grande largeur de bande permettant ainsi une variété de services de télécommunications. Donc données, voies, vidéos. Plus vous montez en fréquence et plus en général, vous pouvez avoir une grande largeur de bande disponible. Parce que c'est relatif en fait. Si vous faites la largeur de bande, ça serait delta f. Delta de f sur f0. F0, ça serait votre fréquence centrale. Plus vous allez monter en fréquence et plus le pourcentage, disons votre bande relative, votre bande de fréquence va être lâche. C'est pour ça que la fibre optique qui utilise des ondes lumineuses permet de disposer de largeur de bande beaucoup plus grande. Et plus la largeur de bande est grande, comme on verra dans le cas du code, plus vous pourrez envoyer de données. Donc vous aurez plus de débit pour être plus élevé. Donc son utilisation se généralise de plus en plus. Donc la fibre optique est utilisée de plus en plus. Donc la ligne bifilaire, vous voyez que ce sont des bandes qui sont généralement faibles, kilohertz. Le câble coaxial, mégahertz. Et fibre optique, c'est beaucoup plus. On peut aussi avoir le canal acoustique sous-marin. Il est utilisé en exploration océanique pour transmettre les données collectées par les capteurs placées sous l'eau vers la surface de l'océan. Les ondes électromagnétiques ne se propagent pas sur l'onde en distance, sous l'eau, excepté pour les basses fréquences ou alors les ondes acoustiques. Donc soit on utilise des ondes électromagnétiques à basse fréquence, ou alors on utilise des ondes acoustiques qui peuvent traverser elles des centaines de kilomètres. On a aussi la transmission, comme canal de transmission, on a aussi l'espace libre. Donc dans ce cas-là, on parle des communications sans fil, wireless communication. Donc il y a des antennes qui sont utilisées, qui vont rayonner dans l'espace libre, les ondes électromagnétiques. Alors ce type de communication, ça englobe une variété de modes de propagation dépendant de la gamme de fréquences utilisées. Donc il y a la radio, BHF TV, BHF TV, satellite, etc. Ou les communications mobiles. Donc ce qu'on a utilisé avec les cellulaires. Donc quel que soit le milieu physique adopté pour la transmission des signals, le signal transmis est corrompu d'une manière aléatoire par une variété de mécanismes. La forme de dégradation la plus commune est bien sous la forme d'un bruit additif provenant généralement des composants électroniques du récepteur et souvent appelé bruit thermique. Il y a d'autres... Donc le bruit thermique en général, c'est lié à la résistance et on peut l'exprimer en fonction de la résistance, disons, de notre composant. Et dans le système, on a plusieurs composants comme ça qui introduisent ce bruit thermique. D'autres dégradations peuvent être dues, par exemple, il y a les bruits, les bruits d'origine humaine, voiture, bateau, les bruits du milieu ambiant, les charges électriques lors des tempêtes, mouvements des poissons dans l'eau, ou alors les interpérances entre les canaux de communication adjacents. Donc lorsqu'on communique, on utilise différents canaux de fréquences, mais on peut avoir des interpérances entre les différents canaux. La dégradation des signals transmis se traduisent par un bruit additif ou bien une distorsion d'amplitude ou de phase du signal reçu. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc on va continuer. Modélisation mathématique du canal de transmission. Donc la construction d'un modèle mathématique qui reflète les caractéristiques importantes d'un canal de transmission est utile lors de la conception des divers éléments du système de communication. Parmi les modèles utilisés, on trouve le canal à bruit additif, le canal comme filtre linéaire, ou le canal comme filtre linéaire variant dans le temps. Donc dans le cas de ce cours, on va beaucoup travailler avec le canal à bruit additif. Donc le canal à bruit additif, c'est dans ce modèle tout simple, le signal qui est transmis, donc c'est S de T, qu'on voit ici. Donc channel en anglais, c'est canal. Il est convaincu par un bruit aléatoire N, donc c'est pour noise, N de T. Donc ça, ça représenterait l'effet, disons, un canal avec un bruit, disons un bruit additif. Et donc ce bruit peut être un bruit thermique ou, enfin, il y a une association, il y a la somme des deux en fait, le bruit thermique et le bruit dû aux interférences. Donc statistiquement, ce type de bruit est caractérisé comme un processus de bruit gaussien, d'où le modèle du canal à bruit gaussien additif largement utilisé. Donc dans ce modèle, l'atténuation pour le canal est facilement incorporée dans l'équation du signal reçu R de T. Et on va décrire de cette façon-là. R de T, ça va être égal à A fois S de T. Donc A, ça peut être, disons, la perte dans l'espace libre ou disons l'effet d'atténuation, etc. plus N de T, donc ça, ce serait l'effet du bruit. Donc A représente un facteur d'atténuation. Donc ça, c'est le schéma d'un canal à bruit additif. Et notre N de T va souvent être modélisé par une gaussienne, ce qu'on appelle le bruit gaussien. Donc ce type de bruit, on appelle le bruit gaussien additif. BGA, je pense. Et en anglais, additif gaussien noise, AGN. On peut aussi avoir un canal comme filtre linéaire. Dans certains canaux physiques, les filtres sont utilisés pour maintenir la bande de signaux transmis dans les limites spécifiées. Donc, par exemple, les lignes du téléphone. De tels canaux sont modélisés comme des filtres linéaires avec bruit additif. Pour un signal d'entrée S de T, le signal de sortie va s'écrire comme ceci. Donc, on va avoir ici l'effet du filtre. Donc ça, l'étoile ici, c'est un produit de convolution. Donc, on va avoir ce pétard. Plus N de T. Donc, H de T, c'est la réponse impulsionnelle du filtre. Et en fréquence, on va l'exprimer comme ceci avec une amplitude AF et une phase, ici, θF. Donc, si AF n'est pas constante, alors on a une distorsion d'amplitude. Et si θF n'est pas linéaire, alors on a une distorsion de phase. Donc, on peut modéliser notre canal de cette façon-là. Ici, on ajoute l'effet du filtre. Donc, ce sera un filtre linéaire. Et donc, ça, c'est notre modèle de canal avec filtre linéaire. On peut aussi modéliser notre canal comme étant un filtre linéaire variant dans le temps. Par exemple, les canaux physiques sous-marins, la radio ionosphérique, résulte en des signaux transmis qui changent en fonction du temps. Donc, il y a aussi la propagation multitraget. Donc, mathématiquement, ils peuvent être modélisés par des filtres linéaires qui varient dans le temps. Et donc, on peut représenter ça sous forme de réponse impulsionnelle H tôt t. Et H tôt t, c'est la réponse impulsionnelle du filtre à l'instant t due à une impulsion appliquée à l'instant t moins tôt. Et tôt, c'est la variable h ou le temps qui a été écoulé. Donc, à une réponse à une entrée S de t, la sortie d'un tel canal va s'écrire de cette façon-là. Et donc, on pourrait représenter notre canal comme filtre linéaire variant dans le temps de cette façon-là. Donc, pour les communications mobiles, on n'a pas besoin de faire cette variation dans le temps. Mais si on doit, disons, traverser l'unosphère ou utiliser l'unosphère ou la communication sous l'eau, dans ce cas-là, ce type de modèle est approprié pour ce type de canal. Alors ça, ça montre la page qui correspond dans le cours à cette partie commune de voie. Donc, notre produit de convolution, on peut l'écrire de cette façon-là. Donc, s de t convolut h tôt de t, c'est en fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. h tôt t, s, t moins tôt, d de tôt. Donc, ici, par exemple, ils disent que c'est un bon modèle de signal de provocation dans un des canaux physiques. Par exemple, l'unosphère, dans toutes les fréquences qui sont en dessous de 30 MHz. Et aussi, ils ont une communication cellulaire. Dans ce type de communication à travers l'unosphère, on peut utiliser ce modèle de h tôt de t. Donc, on peut l'écrire de cette façon-là. La somme de k égale 1 à l, a, k, t, delta, donc le Dirac, tôt moins tôt k. Et les ak représentent les possibilités d'atténuation qui varient dans le temps. Pour les L multitrages, en fait, la communication mobile aussi, on peut utiliser ça, puisqu'il y a les multitrages. Donc, pour les communications mobiles, on a aussi les multitrages, donc la flexion dans les murs, etc. Donc, on peut remodéliser ça ici avec L trajet possible. Et dans cette équation-là, si on remplace, on met ça ici, on peut écrire notre signal reçu de cette façon-là. Donc, ça, le delta, c'est le Dirac. Donc, lorsque vous faites une convolution avec Dirac, il vous reste juste, donc, a, k, t, c, s, t moins tôt k. Donc, ce qu'on voit, en fait, le signal reçu va avoir plusieurs, il va y avoir L composants. Et chaque composant, donc, va avoir une atténuation différente et un délai différent. Donc, ça, c'est vraiment la théorie, les principes de base ici. Mais nous, on va se concentrer dans le cadre de ce cours sur celui-ci. Donc, le bruit blanc glossien, bruit blanc, additif, gaussien. Bruit blanc, gaussien, additif, peu importe l'ordre ici. Donc, on va se concentrer sur celui-ci. Et donc, dans le cadre de celui-ci, de ce modèle du canal, on va analyser les différents blocs. Donc, codage de source, décodage de source, codage de canal, décodage de canal, modélisation numérique, démodélisation, etc. Donc, si je reviens, temps de cours, on va juste que j'adapte les dates, là. Vous voyez, donc, pour l'instant, on est là. Introduction à communication numérique. Ensuite, on va faire un rappel ici sur les signaux, les spectres, etc. Ensuite, on a processus aléatoires, probabilités, variables aléatoires, les signaux aléatoires, la stationnalité. Le bruit blanc, gaussien, additif. Donc, ce que je vous disais, on l'appelle BBGA. Ensuite, on a la modulation numérique en borne de base. Donc, on va parler de point de base. C'est lorsqu'on est en basse fréquence de 0 à f. Après, la modulation numérique sur ondes porteuses. Ensuite, codage de canal. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle de codage de canal, il y a aussi le codage de canal. Là, c'est tous les principes ici qui sont expliqués. Il y a différents types de codage. Etalement spectral, accès multiple. Source de l'information, codage de source. Ensuite, ici, on a norme de codage. Donc, tout ça, c'est en lien avec le codage de source. Et finalement, ici, on termine. Donc, moi, j'ai fait le choix de mettre le codage de source à la fin. Mais dans le livre, ça commence avec le codage de source. Donc, nous, on va commencer d'abord par la modulation, les types de modulation. Ensuite, codage de canal. Et on finira à la fin ici avec le codage de source. Donc, on va faire une pause ici, là, de combien? On fait une pause de 15 minutes. Et ensuite, on va continuer sur, on va continuer le cours. Avant ça, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. C'est bon. Merci. OK. Donc, pour la première partie du cours, ce que je dirais, c'est que les choses principales à retenir, s'il y avait deux choses à retenir, ce serait ce schéma qui représente un système de communication numérique avec les différents éléments. Codage de source, codage de canal, modulation, démodulation, etc. Et la deuxième chose, c'est peut-être la formule. Donc, il y a le débit. Donc, la définition du débit. Donc, c'est peut-être kilovits par seconde, mégabits par seconde, etc. Et la rapidité de modulation. C'est peut-être le débit qu'on exprime en D. Donc, D qui va être en bits par seconde. Et R, la rapidité de modulation. Si on a des données binaires, ça va être simplement D sur N. N, c'est le nombre de bits qui constitue un mot. Et on aurait M mots. Et là, ça s'exprime en mots. Ok. Je pense que c'est ce qu'il faut, les choses principales à retenir de cette première partie. Monsieur. Oui. Je pense que vous avez oublié de continuer l'enregistrement. Je vais vérifier. Non, ça enregistre. Ah ok, parfait. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller à la deuxième partie. Donc, c'est l'analyse spectrale et les systèmes linéaires. Donc, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez me contacter par e-mail ou à mon bureau ici au B2004 ou alors par téléphone à ce poste-là. Ce numéro-là. Donc, on va faire les définitions, la classification des signaux, les séries de Fourier, la transformation de Fourier, la fonction de corrélation et le système linéaire. Un signal est défini par une fonction d'une ou plusieurs variables qui nous informe sur le comportement d'un phénomène physique. Par exemple, un courant électrique, un message vocal, la parole, une séquence vidéo, l'évolution sismique sur un sismographe, les émissions radio AM ou FM, la radio à rayon X. Donc, tout ça, ce sont des signaux. Les variables peuvent être le temps. Donc, les signaux peuvent varier en fonction du temps ou la position ou les deux en même temps. Donc, on a des signaux de type monodimensionnel. Donc, ils vont avoir juste une seule variable, par exemple, le temps. Donc, on aurait un signal, par exemple, qui s'exprimerait S de T. Donc, il serait fonction juste du temps. Ou alors, des signaux multidimensionnels. Par exemple, une image. Là, ça va être une fonction de X et Y, donc la position. Donc, on a plusieurs paramètres, plusieurs variables. Donc, les exemples de signaux audio-numériques. Par exemple, la parole, c'est un signal indé, un monodimensionnel. Donc, il y a juste la variable temps. Donc, en général, pour la parole en téléphonie, c'est 8000 échantillons par seconde. Ou 8 bits par échantillon. Avec 8 bits par échantillon. La musique, pour les CD, donc c'est signaux indé. C'est deux canaux, donc stéréophonie. C'est 44100 échantillons par seconde. Et 12, c'est 16 bits par échantillon. Donc, l'exemple de signaux et images numériques. Donc, il y a l'image en niveau de gris. Le signaux 2D. Nombre de lignes fois nombre de colonnes. Et on a 8 bits par pixel. Donc, chaque pixel est représenté par 8 bits. L'intensité lumineuse. On peut les représenter de 0 jusqu'à 255. Et l'image en couleur. Donc, signaux 2D. On utilise 3 canaux. Le R, le G et le B. Et on a besoin de 24 bits par pixel. Donc, ça, par exemple, c'est une image binaire. Donc, soit blanc, soit noir. Chaque ligne a c pixels. Chaque image a n lignes. Donc, le nombre de pixels, ça va être c fois n. Et là, ici, le pixel peut être 0 ou 1. Donc, 1 bit. Ça, c'est une image binaire. Donc, on a juste 1 bit par pixel. Alors, ça, c'est un exemple d'une image. Ici, on a par niveau de gris. On peut représenter ici la distribution. Donc, l'histogramme des niveaux de gris dans cet exemple d'image, par exemple. Une séquence d'images vidéo, c'est une suite d'images à travers le temps. avec aussi l'audio qui va synchroniser. Donc, c'est un signal 3D. On a besoin de 30 images par seconde. Alors, classification des signaux. Les signaux sont classables, donc, selon leur représentation temporelle, leur représentation spectrale et leurs caractéristiques morphologiques. Donc, dans la représentation temporelle, elle se base sur l'évolution du signal à travers le temps. Les signaux déterministes, comportements certains, décrits explicitement par un modèle ou expression mathématique. Donc, S de t égale a fois cosiniste de pi f t plus a. Ici, on représente un terme a. Ici, ce sera un terme de phase ou alpha. Et le grand a, ici, c'est l'amplitude. F, c'est la fréquence du signal. Les signaux aléatoires, ou les signaux qu'on appelle aussi stochastiques, ils ont des comportements imprévisibles et dont la valeur à tout instant t est une variable aléatoire définie par une fonction de densité de probabilité. Donc, ça, c'est les deux types de signaux temporels, déterministes ou aléatoires. La représentation spectrale. Le spectre du signal décrit la distribution de son amplitude ou sa puissance et sa phase en fonction de la fréquence. La largeur de bande B du signal est le domaine de fréquence occupé par 90% ou 95% de son spectre. donc fmax moins fmin. B peut être tel que le signal est basse fréquence, inclut la fréquence 0, ou haute fréquence, ou alors qu'on appelle la passe bande. La fréquence moyenne, f moyen, c'est fmax plus fmin sur 2. Elle localise la bande du signal sur l'axe des fréquences. Donc, on peut distinguer, avec cette définition de bande de fréquence, on peut distinguer deux types de signaux. On a les signaux à bande étroite si B sur f moyen est petit. Donc, s'il est 10 ou moins. Si on prend la bande, si on divise par f moyen et plus que 10, on appelle ça les signaux à large bande. Pour les signaux à bande étroite, on peut classer selon l'ordre de grandeur de f moyen. Donc, si f moyen est inférieur à 250 kHz, on appelle ça les basses fréquences, donc BF. Par exemple, le ECG, le EEEG, tout ça, ou le tremblement de terre, les signaux sismiques. Ça, ce sont des basses fréquences, donc BF. Entre 250 kHz et 30 MHz, c'est ce qu'on appelle HF, donc haute fréquence. ensuite, on a VHF, UHF et supérieur à 3 GHz, on a SHF. Lorsque la fréquence du signal devient très grande, donc au-dessus de 1 kHz, on est dans les signaux lumineaux infrarouges. de l'amplitude, ou encore, sur la fréquence de l'amplitude, sur d'autres critères pour caractériser le signal. Dans les caractérismophologiques, on peut parler, par exemple, de signaux continus. Ce sont des fonctions de variables continues. Par exemple, un signal sinusoïdal, S de T égale à 2 sinusoïdal T plus alpha. A, c'est l'amplitude. F0, c'est la fréquence. Omega égale 2pi F0, c'est la pulsation. F0, c'est la fréquence. Et alpha, c'est la phase du signal. T égale 1 sur F0, c'est la période du signal. Les fréquences d'une sinusoïde peuvent varier entre moins l'infini plus l'infini. Les sinusoïdes correspondantes sont distincts. Voici un exemple d'un signal continu. Celui-ci n'est pas périodique, mais il est continu. Un signal discret, c'est un signal où le temps est discret. Ce sont des fonctions à variables discrètes définies pour certaines valeurs seulement. Les signaux sont représentés mathématiquement comme des séquences de nombres. X, on va l'exprimer comme ceci, c'est l'ensemble de xn. n, c'est un entier relatif. Par exemple, on aurait ce type de signal ici. x égale 2pi cosinus 2pi F0 n plus alpha. Et n, c'est un entier relatif. Donc on le représenterait de cette façon-là notre signal ici discret. Donc il pourrait avoir juste certaines valeurs. Il n'a pas de valeur entre le n égale 3 et l4. Mais il a n égale 0, n égale 1, n égale 2, etc. Ou n-1, etc. Donc l'exemple de signaux discrets, par exemple, on pourrait écrire xn. Ce serait un signal à durée finie, par exemple. Il aurait la valeur moins 10, 5, 5, etc. Ou alors celui-ci qui serait à une durée infinie. Donc, pour les sinusoïdes discrètes, dont les valeurs de pulsation diffèrent d'un multiple de 2pi, sont identiques. Donc, toutes les sinusoïdes discrètes, dont les valeurs de pulsation diffèrent d'un multiple de 2pi, sont identiques. Tout l'intervalle de base de la pulsation des sinusoïdes, c'est entre moins pi et pi. ou bien sa fréquence f entre moins 1,5 et 1,5. Un signal analogique, ce sont des signaux à temps continu et amplitude continue. Sur la nature de l'amplitude et de la variable dans le temps, on définit les signaux suivants. Donc, si l'amplitude ici est continue, le temps, pardon, est continue, et l'amplitude continue, on parle de signal analogique. Si l'amplitude est discrète ici, on parle de signal quantifié. Si le temps ici est discret et l'amplitude est continue, on dit que c'est échantillonné. Donc, on peut avoir différentes valeurs d'amplitude. Par contre, le temps ici est discret, avec n égale 0,1, etc. Mais l'amplitude pourrait avoir des valeurs continues. Là, on parle d'échantillonnage, d'un signal échantillé. Si maintenant l'amplitude est discrète, donc on peut avoir seulement certaines valeurs possibles, discrètes, et que le temps est discret, on parle de signal numérique. On a aussi les signaux périodiques. Ce sont des signaux qui se répètent à des intervalles de temps T, ou n, selon qu'on parle de signal continu ou discret. Donc, si c'est continu S de T plus KT, va être égal à S de T. Donc, si on rajoute la période T, on va retrouver, c'est la même chose que S de T. Donc, peu importe la valeur de T, si j'ajoute ici plus KT, ça va être la même chose ici que ce S de T, parce que c'est périodique. Et K ici est entier. Dans un signal discret, j'aurai ici un petit n, et ici un grand n, qui va représenter ma période. et donc l'effet que c'est périodique, S n plus K N, c'est la même chose que S n. Donc, peu importe la valeur de n. Aussi, on va différencier l'énergie selon les signaux de type d'énergie ou de type puissance. Donc, selon le type de signal, on va voir qu'on peut définir soit l'énergie, soit la puissance. Et donc, ça fait en sorte qu'il y ait deux types de signal, qu'on peut définir deux types de signal. Par exemple ici, donc si on définit l'énergie comme ceci, l'énergie, c'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini S de T, module de S de T au carré D de T. Donc ça, c'est l'énergie d'un signal S de T, d'un certain signal S de T. Et la puissance, ça serait l'intégrale ici, disons dans la période, donc moins T sur 2 sur T sur 2, de S de T au carré D de T. Lorsqu'ici, la période va attendre à l'infini. Et on voit bien ici que si, par exemple, on prend un sinusoïde qui serait infini, l'énergie va être infini. Donc, ce n'est pas une bonne définition. Ce n'est pas pratique d'utiliser, de dire qu'un signal qui a l'énergie est infini. Donc, pour un sinusoïde, par exemple, il vaut mieux utiliser la puissance. Si par contre, on a une impulsion, on peut alors utiliser l'énergie pour définir notre signal. Donc, selon qu'ES est infini ou que ce soit PS qui soit infini, on va choisir celui qui n'est pas infini. Donc, le signal, on va dire qu'il est de type énergie. Si son énergie ES est bien définie, est finie. Et on dit qu'il est de type puissance. Si sa puissance PS est bien définie, est finie. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sur la classification des signaux ? Non ? Donc, je vais continuer. Donc, série de Fourier. Donc, si S de t est un signal continu qui est périodique de période grand T, ça veut dire que S de t est égal à S de t plus grand T, alors S de t peut se décomposer en série de Fourier, comme ceci. Donc, la somme des n également infini à plus l'infini, de grand S n exponentielle depuis J n F0 t. Donc, vous voyez qu'on a le n ici. Donc, vous voyez dans l'assommation et on a ici les coefficients grand S n qui s'expriment de cette façon-là. Donc, notre signal, tout signal périodique peut s'exprimer de cette façon-là. Pour trouver les S n, les grands S n, il faut juste faire ce calcul-là. Donc, les coefficients grand S n représentent les composantes du spectre en fréquence de S de t. Ils comprennent la composante continue à la fréquence F0, l'harmonique d'ordre 1 ou la fréquence fondamentale F0 égale 1 sur t, et les différentes harmoniques aux fréquences F égale n F0. Donc, n, par exemple, si vous prenez... Oui, c'est ça. On va voir les exemples. Donc, le spectre d'un signal continu et périodique de période grand T est discontinu ou discret et composé séparé de F0 égale 1 sur t. Donc, prenons cet exemple ici d'un signal périodique. Donc, ce serait notre signal ici... Comment on l'appelle déjà ? Le signal carré. Et donc, on va répéter ce signal-là de manière façon périodique. Et notre période, c'est une période, c'est T0. Donc, vous voyez qu'ici, à la valeur T0, on répète la valeur qu'on a ici à 0. Donc, notre signal, on peut l'écrire de cette façon-là. C'est la somme de moins l'infini à plus l'infini. Et puis, ici, c'est la fonction, c'est cette fonction-là. Donc, c'est égal à 1 pour T égale à moins T0 sur 2 et T0 sur 2. C'est juste qu'on va diviser par T0 ici pour retrouver notre signal. qui est là. Les pi de T, il est défini comme ceci. Donc, entre moins 1,5 et 1,5, c'est égal à 1. À la valeur 1,5 exacte, c'est aussi égal à 1 et 0 par 2. Donc, on doit définir celui-ci parce qu'il y a une discontinuité là. Donc, on définit qu'à 1,5 ou moins 1,5, c'est égal à 1. Puis ensuite, c'est égal à 0. Donc, c'est notre pulsion rectangulaire. Donc, il faut trouver la série de Fourier pour ceci. En utilisant ces équations sans aller à la page suivante, je vais vous donner là comme 5 minutes pour essayer de faire le calcul vous-même. Donc, votre signal s'exprime de cette façon-là. X de T. Vous le voyez graphiquement. Vous pouvez utiliser ça ou utiliser ça. Et vous voulez exprimer votre signal en série de Fourier. Donc, comme ceci. Est-ce que vous pouvez me donner quelles sont les valeurs de branche S dans SM? Alors, je ne vais pas vous demander de me le faire dans le tableau, mais si quelqu'un l'a fait, juste me dire qu'il a réussi à le faire. Alors, en communication numérique, on manipule beaucoup les signaux. On manipule beaucoup ce type d'équations-là. Et la meilleure façon, c'est de pratiquer. Il n'y a pas d'autre façon. Quand vous êtes chez vous, il faut pratiquer. Il suffit de résoudre ce type de problème une fois pour qu'ensuite vous compreniez bien le principe et vous pouvez le faire avec n'importe quel autre problème. Donc, comment est-ce que vous allez exprimer ça? Donc, ce que vous avez besoin, c'est le grand SN. Et SN, il se calcule comme ça. S de T, vous le connaissez, c'est votre signal. Et donc, vous devez intégrer entre, dans la période, donc entre 0 et T et T0. Ou alors, vous pouvez le faire entre moins T0 sur 2 et T0 sur 2. Ce qui compte, c'est de faire une période. Si vous intégrer là, qu'est-ce que ça vous a voulu donner pour SN? Juste me confirmer si quelqu'un l'a fait. Il n'a pas besoin de montrer après ce qu'il a fait. Mais juste me dire si... Ouais, on a déjà fait ça dans le couche C, je pense. Système de communication, je pense. Ouais. Ok, je vais passer donc à la suite. Donc, c'était juste un petit exercice. Donc là, vous devez intégrer entre moins T0 sur 2 et T0 sur 2. Donc, X de T. Ici, il a une valeur 1 entre moins T0 sur 2 et T0 sur 2. Vous voyez ici. Il y a 0 partout. Donc, vous devez juste intégrer le 1 de là jusqu'à là. Et intégrer ça, c'est pas difficile. C'est juste exponentiel. Donc, vous cherchez vos primitives et vous faites la différence. Vous les allez retrouver avec un exponentiel ici avec un moins Jn, etc. Et ici, exponentiel plus Jn, etc. Ça, vous pouvez l'associer ça avec le J qu'on voit là, avec un sinus. Et vous voyez, en fait, que le taux, le... Qu'est-ce qu'on voit ? Oui. Le taux... Le N, qu'on voit le N là. Et il est ici aussi. Donc, on essaie de se ramener avec quelque chose, avec le même terme qui est là, de l'identifier de l'autre côté, de telle façon qu'on identifie notre sinus cardinal. Le sinus cardinal, c'est sinus pi t sur pi t. Donc, finalement, les Xn vont s'exprimer de cette façon. Les Xn, c'est en fait ce qu'on avait appelé ici les Sn. Donc, si vous trouvez les Xn, ça suffit. Ensuite, les X de t, c'est juste cette formule dans laquelle vous avez exprimé votre Xn là. Et donc, votre Xn, ça va être ça. Donc, X de t peut s'exprimer de cette façon-là. Ça, c'est la même façon. C'est le même signal, sauf qu'on l'a exprimé en termes de série de Fourier. Et donc, graphiquement, si on trace nos Xn, ça va être la forme d'un sinus cardinal. On voit le sinus cardinal continu. Et puisque nous, c'est discret, les n, c'est ce qu'on voit avec les points ici. Donc, ça, c'est notre fonction sinus cardinal. Maintenant, ça, c'est un deuxième exercice dans lequel on a un autre signal. Donc, c'est notre signal rectangulaire aussi, mais qui peut prendre les valeurs moins 1 et 1. Donc, on fait la même chose. On va intégrer ici de là jusque là, donc entre moins 1 et 1. En fait, là, on peut montrer qu'on peut l'exprimer de cette façon-là. Donc, vous vous souvenez de la fonction pi de t. Donc, on peut dire que x de t, c'est la somme de moins 1 puissance n, pi de t moins n. Donc, quand n égale à 0, on a le pi. Quand n égale à 1, ça devient moins 1 ici. Donc, on voit la fonction rectangulaire qui peut prendre l'amplitude moins 1, etc. Donc, on peut exprimer ça de cette façon-là. Mais pour l'intégrale, on n'a pas forcément besoin de connaître cette formule-là. On peut l'intégrer graphiquement. Donc, on va intégrer ici entre moins 1,5 et 3,5. Donc, moins 1,5 et 3,5. Ça fait une période. Donc, de là jusque là, ça fait une période. Donc, on doit intégrer de moins 1,5 à 1,5 cette première section. Puis ensuite, de 1,5 à 3,5. Donc, de moins 1,5 à 1,5, la valeur ici, c'est 1. Et de 1,5 à 3,5, c'est moins 1. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici le moins. Ensuite, il faut juste intégrer exponentiel. Ce n'est pas difficile. On va se retrouver avec cette partie-là. Même chose ici, exponentiel. On va identifier le sinus. Même chose ici, sinus. On se retrouve juste avec un exponentiel qui est devant. Le sinus, on peut le mettre en facteur. Et on va identifier un cosinus. Donc, 1 moins cosinus dans notre formule. Finalement, on va trouver... On ne peut pas simplifier plus que ça. On va trouver que xn peut s'exprimer de cette façon-là. Alors, les xn, si on veut, on peut les décrire selon les valeurs de n. Si n est impaire, on voit ici qu'on a cosinus n pi. Donc, si n égale 1 ou 3, etc., tout ça, ça va être égal à 1. Donc, cosinus, ça sera égal à 1. Donc, 1 moins 1 sera 0. Donc, si n est... Non. Est-ce que j'ai fait une erreur là ? Oui, c'est ça. Si n est impaire, c'est ça. Non. Si n est impaire, pardon. Si n égale 0, 2pi, 3pi, tout ça, ça va être égal à 1. Donc, quand 8 est égal à 1, ça va faire 0. Donc, si n est impaire, le xn va être égal à 0. Ensuite, si n égale 4k plus 1... Donc, il faut juste remplacer là. On va voir, ça va nous donner 2n sur pi. Pourquoi ? Parce que ici, on aurait... Donc, k, ça peut être 0, 1, etc. Donc, là, ça serait impaire. Donc, si n est égal à 0, par exemple... N est égal à 1, pardon. Si n est égal à 1... Donc, ici, ça fait 1 moins 1... 1, pardon. 1 moins 0, ça fait 1. Donc, à quel moment ça devient... Ah, ça dépend de cette valeur-là, pardon. Donc, lui, il va toujours donner 1 pour les kk plus 1. Donc, si c'est impaire, ça va toujours donner 1 ici. Mais selon la valeur ici de n, si on remplace, ça va donner soit moins 1, soit 1. Et donc, c'est pour ça qu'on a soit 2 sur n pi, soit 2 sur moins n pi. Alors, pourquoi le 2 ? OK. Parce que ça, ça va donner toujours... Moins 1. Ça va toujours donner moins 1. Ça va toujours donner moins 1. Ça va toujours donner 2. Donc, lui, il peut donner moins 1. Ça, c'est des détails. Et le plus important, c'est savoir faire la série de foyer. Donc, pour n'importe quel type de signal... Donc, on l'a fait pour 2 exemples. Vous pourriez le faire pour n'importe quel autre type de signal. Si graphiquement, vous connaissez votre signal, sa période, vous faites cette méthodologie et vous aurez votre signal qui va s'exprimer en série de foyer. OK. Donc, ça, c'était pour lequel ? OK. Donc, ça, c'est les xn. Et si on l'a dit, si xn maintenant... Ça, c'est la formule de xn. Si vous mettez ça dans le x de t égale somme de n égale moins l'infini plus l'infini de xn, vous allez trouver que le x de t va s'exprimer de cette façon. Donc, on va les simplifier et les exprimer comme ceci. Est-ce que vous avez des questions sur les séries de foyer ? Donc, il n'y a pas d'autre façon de faire. Les séries de foyer, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Donc, la manipulation des signaux, là, il faut pratiquer. transformée de foyer. Donc, la transformée de foyer, c'est une extension, en fait, des séries de foyer pour tous les types de signaux, qu'ils soient périodiques ou non périodiques. Donc, les séries de foyer, comme pour les séries de foyer, on peut l'exprimer en termes d'exponentiel complexe et de différentes fréquences. Mais les fréquences, ici, ne sont pas discrètes. Donc, la transformée de foyer va nous présenter quelque chose d'un spectre continu. Donc, ça, c'est la différence entre la transformée de foyer et la série de foyer. Donc, par exemple, la transformée de foyer, on peut l'appliquer pour n'importe quel signal. Il n'est pas forcément périodique. Mais la série de foyer, il faut que ce soit un signal périodique. Donc, si on a un signal qui est continu et qui a une énergie finie, alors on peut associer ça à la transformée de foyer. Donc, il faut que l'énergie soit finie. Donc, la transformée de foyer de S grand F, ça va être l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, S de t, exponentielle moins de gpi f t d de t. Et le grand S, F, on voit ici, donc lui, il s'exprime en fonction du temps et lui, en fonction de la fréquence. On l'appelle le spectre du signal S de t. C'est une fonction à variable complexe, donc avec une amplitude et une phase. Donc, une amplitude ou module, on l'appelle aussi module. Donc, le module S de t, donc ça, c'est notre amplitude ou module. Et ici, notre phi de f, c'est le spectre de phase. Donc, on peut exprimer le spectre d'amplitude, on peut exprimer le spectre de phase. Si on prend maintenant le module de S, F ici, au carré, on appelle ça la densité spectrale d'énergie, ou la distribution de l'énergie du signal en fonction de la fréquence. On peut aussi utiliser la transformée de Fourier inverse. Donc, la transformée de Fourier, elle est inversible. Donc, les signal S de t peut être reconstituée à partir de son spectre. Si on a S, F, on fait la transformée de Fourier inverse, on va retrouver S de t. S de t va s'exprimer comme l'intégrale de moins l'infini et plus l'infini, de grand S, F, exponentielle, 2gpi, f, t, d de f. Donc, S de t, il est synthétisé par la somme des composantes de fréquence pure, exponentielle, 2gpi, f, t. Il est impossible de reconstruire le signal à partir de sa densité spectrale d'énergie. Donc, si on avait juste ça, on ne pourrait pas reconstruire notre signal. Il faut vraiment avoir le S, F en entier avec les informations sur la phase. Si on a une densité d'énergie, celle-ci, c'est impossible de retrouver le S de t. Alors, quelques propriétés. Les propriétés de lénéarité. Donc, la flèche ici représente le passage du domaine temporel au domaine fréquentiel. Donc, le transformé de Fourier. Donc, si on a A fois S de t. Donc, A, c'est une constante. A et B sont des constantes. Donc, il ne varie pas en fonction du temps. Si je fais A fois S de t plus B fois G de t. La transformé de Fourier de ça, ça va être A fois S de f plus B fois G de f. Alors, la parité, c'est que... Alors, l'étoile ici, c'est conjugué. Non plus conjugué. Donc, c'est en prenant la phase, le signe négatif dans la phase, l'opposé de la phase. Donc, S conjugué de t. Sa transformé de Fourier, ça va être S conjugué de moins f. Et donc, S conjugué de S. Donc, si S de t est réel. Alors, l'amplitude de S de moins f est égale à l'amplitude de S de f. Et Sf, donc la densité d'énergie va être symétrique, va être P paire et va être symétrique. La transformation temporelle. Donc, si on écrit S de t moins a, la transformation de Fourier de ça, on va se retrouver avec une multiplication par l'exponentiel de jpi f a. Si on fait une translation fréquentielle, donc Sf de moins fp, donc on a un certain spectre, on a fait une translation en fréquence. Dans le temps, ça revient en fait à multiplier par un terme de phase. On voit ici, le terme de phase, c'est 2jpi, c'est 2pi fp. Alors, on met ici, ou dilatation temporelle, c'est produit par une compression fréquentielle et vice versa. Si on multiplie ici le temps par a, on va se retrouver avec une amplitude qui diminue de 1 sur a, 1 sur module de a. Et en termes de fréquence, ça va être Sf de sur a. Le produit de convolution. Donc, le produit de convolution de S de t par g de t. La transformation de Fourier de ça, ça va être Sf fois g de f. Donc, la relation de Parseval, où elle conserva son énergie, c'est très important. Si on a un signal de type énergie, donc on peut définir l'énergie. L'intégrale de S de t au carré, c'est la même chose que si on intégrer le Sf au carré. Alors, il y a une table de transformer de Fourier, je la montre à la fin, mais vous pouvez en trouver d'autres sur Internet. Donc, une fois qu'on a compris le principe, on n'est pas obligé de connaître toutes les transformer de Fourier par cœur. Par l'utilisation des propriétés de la transformer de Fourier. Et en utilisant les tables de transformer de Fourier, il est facile de déterminer le spectre de la plupart des fonctions usuelles. Donc, on se souvient que pi de t dans les fonctions rectangulaires, il est défini par pi de t égale à 1 pour t entre, au module de t inférieur à 1,5 et 0 ailleurs. On sait qu'on a vu en fait, on a fait les exercices, on a vu que c'est la transformer de Fourier pi de f, c'est le sinus cardinal de f. Alors, on va tracer pi de t et pi de f, et ensuite, on va trouver la transformer de Fourier de pi t de t, dans le cas où ce serait pi de t divisé par t ici. Et on va donner la transformer de Fourier du signal suivant. Ça, je peux vous le donner comme exercice maintenant. Donc, on a vu ça. Donc, puisque la transformer de Fourier de pi de t, c'est ceci. Est-ce que vous pouvez me donner la transformer de Fourier de pi de t sur grand t ? Ensuite, on a, on doit trouver la transformer de Fourier de g de t qui est égale à 1. Donc, celui-ci n'est pas périodique. En fait, celui-ci n'est pas périodique non plus, pardon. Celui-ci n'est pas périodique, donc c'est pi de t, c'est juste une impulsion. Donc, il est égal à 1 entre moins 1,5 et 1,5. Et pour lui, il est égal à 1 entre 0 et grand t. Déjà, pour le pi de t et le t. Est-ce que vous pouvez me donner la transformer de Fourier de pi de t ? Connaissant la transformer de Fourier de pi de t. Chris, parce que vous m'avez dit que vous avez déjà fait ça dans un autre cours. Mais on vient juste de voir maintenant la propriété. Comment est-ce que vous allez faire celui-ci ? Ça fait un peu longtemps, mais... On vient juste de le voir maintenant. Donc, on avait dit que si je reviens ici, c'est celui-ci. Vous devez utiliser celui-ci. Vous voyez ? Donc, le a, c'est ça votre grand t, mais vous manquera ça là. Donc, vous multipliez quelque part là. C'est tout. Donc, on va se retrouver avec forcément un grand t là. Et il nous faudra le coefficient là. Et c'est pour ça. Et pour celui-ci, ça paraît que c'est la même chose que celui-ci. Vous voyez ? Parce que celui-ci, c'était entre 1,5 et 1,5. Et après, on l'a rendu entre moins t sur 2 et t sur 2 grâce à ça. Donc, on peut retrouver notre transformé de Fourier. Non, pardon. C'est là qu'on va appliquer. Notre a ici, c'est 1 sur t. Je ne sais pas pourquoi je l'ai regardé ici. Donc, notre a ici, c'est 1 sur t. Donc, on va se retrouver ici avec un t et ici avec le f fois grand t. Ça va être ça la transformé de Fourier. Donc, ça va être t, s, f fois t pour lui. Mais pour lui, est-ce qu'on peut connaître la transformé de Fourier de lui si on connaît la transformé de lui ? En fait, c'est la même chose que lui, mais translaté. Vous êtes d'accord ? Lui, il commençait entre moins t sur 2 et t sur 2. Tandis que lui, il commence à 0 et il va à grand t. Donc, ça, c'est des impulsions. Ce n'est pas périodique. Donc, on avait dit qu'on peut translater notre signal dans le temps. Et le signal dans le temps translaté, c'était celui-ci. Donc, si on le translate de t sur 2, donc ici notre a et t sur 2, on va se retrouver ici avec notre exponentielle. Ça, c'est très simple. Donc, pour le premier signal. Donc, pi de t. Donc, on a calculé la transformé de Fourier de ça. Donc, c'est moins 1,5 à 1,5. Donc, j'intègre. C'est ce que je trouve. C'est mon sinus pi f sur pi f. Donc, mon sinus cardinal de f. Donc, c'est ce qu'on voit là. Donc, transformer de Fourier, il faut se souvenir, c'est toujours continu. Et notre signal d'origine n'est pas forcément périodique. Il pourrait, mais il n'est pas forcément. La transformé de Fourier de ce signal-là, c'est ça. Et c'est un signal continu. C'est un sinus cardinal de f. Maintenant, si je veux. Est-ce qu'on fait la solution de l'autre ? On n'a pas donné la solution de l'autre. Mais la solution ici, c'est très simple. Je vous ai déjà dit. Donc, la transformé de Fourier, c'est ce qu'on a dit. C'est sinus cardinal. Si maintenant, on va faire de lui. Donc, on applique ça. On a divisé par 1 sur T. C'est ce qu'on voit là. Donc, on va se retrouver avec un T là. Et un T là. C'est tout. Donc, on va se retrouver avec T sinus cardinal F grand T. Je pensais l'avoir donné ici, mais je ne l'ai pas donné. Et pour l'autre, on a une translation ici de T moins A. Donc, on doit avoir. Et notre A, c'est T sur 2. Donc, on doit avoir l'exponentiel de JP T sur 2. Donc, on va se retrouver finalement avec l'exponentiel de JP T sur 2 multiplié par T sinus cardinal F grand T. Maintenant, on nous dit, donner la transformé de Fourier de la Dirac, la fonction Dirac, delta de T. Donc, on va prendre la valeur 1 à T égal à 0 et 0 partout. Donc, si je fais l'intégrale, c'est l'intégrale delta de T exponentielle, tout ça, je vais trouver 1. Donc, ça va nous donner, en fait, la transformé de Fourier, ça va être juste 1. Donc, ça va être ça, en fait. Donc, le Dirac, la fonction Dirac à 0, ça va nous donner juste une fonction continue. Dans le spectre, ça va être une fonction d'une seule valeur, donc 1. Donc, il contient toutes les fréquences. C'est ça qu'on peut voir. C'est ça qu'on peut voir. Notre fonction Dirac contient toutes les fréquences avec la même amplitude 1. Et donc, si on faisait la transformé de Fourier inverse, si on fait la transformé de Fourier de 1, si on faisait la transformé de Fourier de 1, ça va nous donner un Dirac. Maintenant, oui, enfin, c'est clair ici, puisque le 1, il n'est pas fonction du temps. Donc, c'est comme si c'est un signal d'essai, d'essai, donc fréquence 0. Et donc, en fréquence, on aura une fonction Dirac, delta f. Donc, a f égale à 0, ça va prendre une amplitude 1. Et pour les autres fréquences, ça va être 0. Donc, ce que l'on doit se souvenir, c'est que l'impulsion delta t, elle contient toutes les fréquences avec la même amplitude 1. Et la fonction qui aurait la valeur 1, toujours dans le temps, c'est une fonction d'essai, en fait. et la transformation de Fourier, ça va être delta f. Est-ce que vous avez des questions sur serré de Fourier, transformé de Fourier ? Donc, maintenant, on va continuer. Fonction de corrélation. Donc, la corrélation, juste où je veux revenir là. Donc, est-ce que vous avez vu, vous m'avez dit que vous avez vu ça dans d'autres cours, serré de Fourier, transformé de Fourier ? Oui. Et fonction de corrélation aussi ? Honnêtement, je ne me rappelle pas. Je ne suis pas sûr. C'est possible. De toute façon, il fallait une révision. Il faut réviser ça avant de passer aux autres choses pour ne pas être retardé par ces choses-là. Et c'est très important de manipuler les outils mathématiques d'analyse des signaux. C'est très important dans le cas de ce point. Donc, la fonction de corrélation. La corrélation, elle réalise une comparaison entre un signal et ses copies retardées. La fonction de corrélation d'un signal S de T à énergie finie. Elle est définie par cette formule-là. Donc, R, S. Est-ce que ça, c'est état ? Je ne me souviens plus de cette lettre grecque. Je ne sais plus si c'est état ou comment. Peu importe. Donc, ce serait l'intégrale de moins l'infini plus l'infini S de T. Le conjugué de S de T moins notre état ici de T. Donc, ici, ça pourrait être par exemple Tau et T moins T. Le maximum de R, S, 0 est égal à l'énergie du signal. Donc, si on prend ici 0, on va se retrouver ici juste le module S de T au carré. Et ça, ça va être l'énergie du signal. Et ça, c'est le maximum. Le maximum, c'est R, S, 0. Le maximum, ça sera toujours... Lorsque Tau est égal à 0, c'est là qu'on a le maximum. L'intégrale de S de T avec le conjugué de lui-même à S de T, c'est là que ça va nous donner le maximum. Puisque vous prenez votre signal, vous multipliez par lui-même, c'est là que vous obtenez votre signal. Si maintenant, vous multipliez votre signal avec une copie retardée ou vous translatez votre signal et vous multipliez votre signal avec ce signal translaté, bien sûr, vous allez obtenir une valeur plus faible. On ne peut pas obtenir le maximum qui est unique lorsque vous mettez les deux signaux ensemble. Enfin, avec le même temps. Donc, le théorème de Wiener-Kinching, il établit les qualités suivantes. La transmettre Fourier de R, S, Tau, c'est la densité d'énergie, la densité d'exploitation d'énergie, donc Sf au carré. Si S de T est réel, alors Sf, S de moins L, module de S de F, est égal à module de S de F, et Sf carré est symétrique et paire. Alors, l'intercorrelation compare les signaux S de T et G de T. Donc là, ça, c'est corrélation ou autocorrélation. On compare S de T avec S de T retardé. Tandis que si je compare deux signaux différents, S de T et G de T, donc je vais faire S de T et je vais avoir mangé le T ici. Donc, je peux prendre son conjugué et je vais le retarder avec le moins Tau. Et je vais intégrer tout ça. Ça, ce que je vais obtenir ici, ça va être l'intercorrelation en fonction de Tau. Ça sera un paramètre important qu'on va voir plus tard. Lorsqu'on va recevoir notre signal après le passage dans le canal, on va comparer le signal reçu avec différents signaux pour identifier le signal correct parmi toutes les possibilités. Ça, c'est un terme important. L'autocorrélation ici, qu'on a vu là, et l'intercorrelation, ce sont des choses importantes. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la fonction corrélation? S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, on va parler maintenant des systèmes linéaires. Donc, en communication, un système est une entité qui convertit de manière unique un signal à l'entrée X de T ou un signal de sortie Y de T. Je pense... Attendez. On va faire huit minutes de pause. On va reprendre après. Est-ce que c'est la dernière section? Ou, disons, dix minutes. Donc, on se revoit à 33. Monsieur, juste avant la pause, j'avais une question. Je regardais le plan de cours, puis je sais qu'habituellement, les devoirs, c'est pendant une semaine, mais je ne sais pas c'est quand la semaine que... Pas les devoirs, l'examen. C'est pendant une semaine qu'on a le temps de le faire, mais je ne suis pas certain de savoir c'est quand la semaine qui va être l'examen. Oui. Je vais mettre à jour ça, et je vais vous informer. OK. On ne va pas forcément faire comme on a fait l'année dernière. Je vais mettre à jour et je vais vous informer de ça. OK. Je n'ai pas compris. On ne va pas faire qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? Non, pas forcément. Je vais réfléchir à ça. Je vais voir comment faire. OK. OK. OK, c'est bon. Donc, on va faire une petite pause jusqu'à 35. Maintenant, on va parler des systèmes linéaires. Donc, en communication, un système est une entité qui convertit de manière unique un signal à l'entrée x de t ou un signal de sortie y de t. Donc, on peut écrire y de t égale une fonction de x de t. On peut classer les systèmes selon leurs propriétés. Un système est continu ou discret selon que les signales acceptés sont à temps continu ou à temps discret. Donc, discret, on peut écrire y de n égale x de n moins n0. n étant un entité relatif. y de t égale 2x de t plus x carré de t, t étant réel. Donc, ça serait un signal continu, un système continu, un système discret. Un système est linéaire si la fonction de a x1 de t plus b x2 de t, c'est a y1 de t plus b y2 de t. Et t x1 de t, c'est y1 de t, et t x2 de t, c'est y2 de t. Un système est invariant dans le temps. Si t x de t moins t0, c'est y de t moins t0 pour tous les t0. Donc, à tout décalage temporel à l'entrée, ça va correspondre à un décalage de même valeur à la sortie. Donc, on dirait que le système est invariant dans le temps. Un système est causal si t0 dépend uniquement des entrées à t inférieur ou égal à t0. Donc, causal, par exemple, y de t, c'est x de t plus x de t moins 1 sur 2. Donc, si on prend la valeur de x de t et on prend la valeur de x de t précédente, à t moins 1. Donc, on a une valeur, disons, obtenue avant. Ça, ce sera un système non-causal si on fait y de t égale x de t plus x de t plus 1. Peu importe les chiffres divisé par 2. C'est le fait qu'ici, on a plus 1. Ça signifie qu'on prend la valeur de x de t à un temps t après notre temps t. À t plus 1 au lieu que ce soit t. Et donc, ça sera un système non-causal. Une réponse impulsionnelle, donc un système linéaire invariant dans le temps. On peut l'écrire LIT. Donc, il faut qu'il soit linéaire. Il vérifie ce qu'on a dit ici. Et invariant dans le temps, il vérifie cette condition. Dans ce cas-là, on aura un système LIT. Il est complètement défini par la donnée de sa réponse impulsionnelle H de t. Et H de t, c'est la réponse du système à une impulsion unité delta t. Donc, H de t, c'est la réponse du système à delta t. La linéarité et l'invariance entraînent alors la relation suivante. Donc, Y de t, c'est la fonction de x de t. C'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de x taux, H de t moins taux, delta taux. On peut l'exprimer comme ceci. C'est le produit de convolution de H de t avec x de t. On pourrait le faire dans l'inverse pour la production de x de t avec H de t. C'est l'équation de convolution qui caractérise les systèmes LIT. Si le système est LIT, on peut définir H de t et on peut écrire Y de t en fonction de H de t et de x de t. Alors, les propriétés de la convolution. Donc, c'est commutatif. XHn convoluté avec Xn, c'est la même chose que Xn. Le produit de convolution de Xn avec Hn. C'est associatif. Donc, on peut faire produit de convolution X avec H1. Ensuite, on peut faire la convolution avec H2. On pourrait faire d'abord H1 avec H2, puis ensuite avec Xn. L'imposition de Dirac, lui, est neutre. Donc, on fait S de t, produit de convolution S de t avec delta t, ça va nous donner S de t. Produit de convolution S de t avec delta t moins a, ça va nous donner S de t moins a. Donc, la réponse du système, la transformation de Fourier de S de t, la convolution de S de t avec G de t, ça, on l'a déjà vu. Donc, ça va être juste la multiplication de Sf avec Hf. Et donc, ça va être une transformation de Fourier Yf. Et donc, Hf, ça va être, on peut l'exprimer comme étant Yf sur Sf. C'est la fonction du système ou sa réponse fréquentielle. Alors, un exemple, le système LIT, c'est un filtre passe-bas idéal sans distorsion. Par exemple, Hf, on peut l'écrire comme ceci avec une amplitude et un terme de phase ici. Donc, F serait compris dans une certaine bande, B, donc c'est la bande de notre système. Donc, les signaux analogiques, il y a les signaux sinusoïdales. Un signal sinusoïdal, on peut l'exprimer comme S de t égale a cosinus 2pi f0 t plus theta. Un signal exponentiel complexe, a exponentiel j 2pi f0 t plus theta. Un signal impulsion rectangulaire, pi de t égale 1 entre t égale à moins 1,5 et 1,5. 1,5 lorsque t égale plus ou moins 1,5 ou 0 ailleurs. Et le signal sinus cardinal, donc sinus cardinal de t, c'est sinus qui est de t sur qui est t. Lorsque t est différent de 0 et t égale à 1, alors c'est t égale à 0. Et t égale à 0, c'est ce qui donne le maximum. Et les t égales plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc., c'est là où on a des 0. Et plus ou moins 3,5, plus ou moins 5,5, etc., c'est là où on a les extrémas locaux. Dans les signaux discrets, on a le signal impulsion unité, delta n. Donc il est égal à 1 si n égale à 0, 0 ailleurs. On a le signal sinusoidal. Sn, c'est a cosinus de pi f0 n plus theta. Et f0, c'est entre 1,5 et 1,5, moins 1,5 et 1,5. Et les autres fréquences sont des aliases. Le signal exponentiel complexe va s'exprimer comme étant Sn, c'est égale à a puissance n pour toute n. Et a égale r exponentielle j theta. Donc a, c'est un nombre complexe. Donc on peut l'exprimer, on peut aussi l'exprimer Sn de cette façon-là. A exponentielle 2pi j fn. Donc avec une amplitude ici qui serait constante. Elle ne dépend pas de n. Et une phase ici, donc 2pi fn. Donc on a aussi la table est transformée de Fourier de base. Le 1, c'est le delta f. Delta t moins t0, c'est l'exponentielle moins j 2pi f0, j ft0. L'exponentielle 2pi f0t, c'est delta f moins f0, etc. Donc je vous conseille de revoir tous ces transformés de Fourier de base. Et d'essayer d'en prendre un par exemple au hasard. Et d'essayer de faire le calcul par vous-même. Et vérifier la solution. Donc on a terminé pour aujourd'hui. Alors comme je vous a dit pour l'examen, l'année dernière c'était un peu spécial. J'étais parti en voyage, donc j'ai fait l'examen. C'était un devoir à remettre en ligne. Ils ont un certain nombre de jours pour faire le devoir. Donc là je vais réfléchir pour voir comment faire pour cette année. Et donc je vous dirai quel est mon choix et je vais remettre à jour le plan de cours. Donc merci à tous. Est-ce que vous avez des questions ? J'avais une question. Oui. Vous avez dit la semaine passée que par rapport à un compte zoom, ça se pourrait que le cours soit fait en mix. Je ne sais pas si ça a changé ou on va juste rester comme ça. Oui. Pour la semaine prochaine, on va sûrement le faire en classe. Est-ce qu'il y a une question de Marc-Olivier ? Ok, je vais répondre à Marc-Olivier après. Pour la semaine prochaine, on va le faire en classe. On va se revoir ici en classe. Je sais qu'il y en a qui peuvent... La personne qui avait un conflit, est-ce qu'elle pourra venir la semaine prochaine ? Je pense que c'est juste une seule personne. Non, je ne peux pas. En fait, monsieur, pourquoi on ne continue pas en zoom et on n'enregistre pas pour les personnes qui ne peuvent pas se présenter ? Je suis d'accord, mais zoom, c'est différent du cours en classe. Il y a quand même des différences. J'avais posé la question. Il y avait certains élèves qui aimeraient bien qu'il y ait des cours en classe. Ok. Pour la semaine prochaine, je vais voir si je peux le faire en classe et en même temps avoir une vidéo pour ceux qui ne sont pas disponibles. Mais vraiment, ça, c'est vraiment exceptionnel pour ceux qui ont un empêchement. Mais sinon, le cours est censé être en présentiel. C'est vraiment si vous avez un conflit avec un autre cours, mais sinon, il faut venir dans celui du cours en présentiel. Sinon, dès le début, ils auraient mis que le cours est non présentiel. Donc, c'est comme une obligation même pour moi de le faire en présentiel. J'essaie juste de m'arranger avec vous, si vous avez des conflits avec un autre cours. La semaine prochaine, on va venir en classe. Je vais essayer de trouver une façon d'enregistrer aussi le cours. C'est ça. Donc, la semaine prochaine sera en classe. La semaine prochaine sera en classe. Et on verra pour la semaine suivante. Ok. Pouvez-vous juste envoyer un courriel après pour le confiner, en fait, si ça va être en classe ou non ? Oui, oui. Pour les autres aussi, juste pour ça. Parfait. Oui. Donc, j'ai mis ça à une question de Marco Olivier. Donc, est-ce que ce sera à niveau ouvert ? Oui. Ce type d'examen, c'est toujours à niveau ouvert. Ce sont des... Donc, soit on fera l'examen en classe ou soit on fera devoir en mettre à la maison. Donc, on verra, c'est probablement mon choix. Et si c'est en classe, ce sera toujours à niveau ouvert parce que la communication numérique, c'est un cours qui demande de la réflexion. Donc, on pourrait avoir toutes les formules. C'est comme un ingénieur, en fait, il a accès à toutes les informations possibles. Mais il faut qu'il sache où trouver l'information dont il a besoin et avoir la bonne réflexion. Donc, c'est par les exercices. Si vous êtes exercé avant, vous pouvez résoudre les problèmes. Si vous n'êtes pas exercé, vous n'avez pas l'habitude de résoudre ce type de problème. Vous ne pouvez pas le résoudre même si vous avez la documentation. Donc, vous aurez accès à la documentation. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à la semaine prochaine. Et je pense que je peux...